Voilà, l'état libre de Jones, Free State of Jones, c'est mercredi prochain sur les grands écrans, ici en France. Avec Frédéric Gersal, on va s'intéresser maintenant, on va parler de guerre aussi, mais vous allez voir, c'était un petit peu avant. D'où lui venait son nom de guerre, parce que sinon il s'appelle de la tour d'Orvergne, s'il vous plaît. Alors pourquoi on l'appelait Turène ? Il était vicomte de Turène par son père, alors Turène c'est un petit village qu'on peut visiter encore aujourd'hui, évidemment, c'est en Corrèze, on salue les Corrésiennes et les Corrésiens, et c'est un merveilleux d'ailleurs petit village. Je vous vois mal dire, c'est moche. Oui c'est vrai, mais là c'est vrai en plus, c'est une des vicomtés du Limousin, je vais y arriver. Donc en fait il porte le titre de son papa qui était aussi maréchal de France. Alors son papa est de la tour d'Orvergne, sa maman est née Orange Nassau, vous allez me dire, bon, pas trop de noms parce qu'on ne comprend pas tout. La Hollande. Ah ben voilà, c'est-à-dire qu'il va pouvoir hésiter, au début il veut être homme de guerre, il a vu les exploits de César, enfin il a lu les exploits de César, d'Alexandre, il se dit moi aussi je veux être homme de guerre, comme papa, comme grand-père, et j'en doute vais-je faire une belle carrière. Mais il hésite, il peut être à la fois, il peut servir la France, du côté paternel, et il pourrait très bien servir la Hollande, enfin les provinces unies, du côté maternel. Il parlait le flamand donc. Alors peut-être, ça je ne sais pas. On ne sert pas sa mère. Oui, ça c'est bien possible. Parce que sinon il n'aurait pas pu servir sous les troupes néerlandaises si il ne parlait pas la langue. Alors en fait, c'est ce qu'il n'a pas accepté de faire, il a finalement servi la France, on le sait, puisqu'il fait partie de l'histoire de France, il est dans nos grands livres. Quand vous parlez de Louis XIV et que vous parlez d'homme de guerre, vous avez qui ? Qui vous vient tout de suite à l'esprit depuis notre scolarité ? Turène et Vauban. Eh oui, Turène et Vauban. Alors on regarde des images tout de suite qui vont nous permettre de plonger à l'intérieur de cette histoire. Évidemment, cet Henri de la Tour d'Auvergne, le voilà, voilà son portrait, il va marquer son temps parce qu'il obtient son premier régiment à l'âge de 20 ans. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais ça c'est grâce à papa. Oui, peut-être, mais en plus c'est un homme de guerre extraordinaire. Il prend soin de ses hommes, il va être surnommé le père des soldats. C'est-à-dire qu'il ne les fait pas marcher pour rien, il ne les fait pas se battre pour rien, il veille à leur ravitaillement. Il est là pendant tout le combat, aux côtés de ses généraux. Et puis, il est là après le combat, quand il faut venir en aide à ceux qui souffrent ou qui ont été touchés. Louis XIV, très jeune, donc beaucoup plus jeune que sur l'image que l'on voit, lui donne son bâton de maréchal, alors que Turène n'a tout juste que 32 ans. Il va devenir général maréchal des armées du roi jusqu'à ce jour de 1675, où un crétin va tirer un boulet et le boulet va venir lui fracasser le côté gauche. Je dis un crétin parce que c'est un artilleur, il faisait son boulot, vous allez me dire. Seulement voilà, on ne sait pas pourquoi ce boulet est parti alors que la bataille en elle-même n'avait pas commencé. Non mais c'est un artilleur ennemi. Ah ben bien sûr, bien sûr, oui, oui, tout à fait, vous avez raison de le préciser. Et il est presque mort sur le champ, sur le champ de bataille. Alors Henri de Turène, évidemment, a marqué les esprits, oui, on l'a dit. Et surtout, Louis XIV a dit, j'ai perdu là, je suis épleuré parce que j'ai perdu là l'un de mes plus beaux capitaines, un capitaine, l'un des meilleurs du monde. Et il sera enterré d'ailleurs à la demande de Louis XIV, il est enterré à la basilique de Saint-Denis, aux côtés des rois de France. Au moment de la révolution, les révolutionnaires, vous savez, vident tous les cercueils. Et celui de Turène est respecté. Du coup, il est enterré au jardin des plantes, entre un rhinocéros et un hippopotame. Qu'est-ce qu'il fait, là ? On essaye au moins de lui donner une sépulture. Et c'est Bonaparte qui va le rechanger et va l'envoyer aux Invalides, où son corps se trouve encore aujourd'hui. Non, la famille, elle a tout ça, à chaque fois, il déménage. Ça fait cher en fleurs, oui, vous avez raison. Il était maréchal de France. Alors oui, vous avez raison, maréchal de France. Mais comme son papa, son papa était maréchal de France et deux de ses neveux seront maréchaux de France aussi. Ah bon, aussi ? Mais enfin, il a un peu pistonné, parce qu'il y avait un neveu qui est devenu... Il n'a pas eu d'enfant. Donc il y a un neveu qui est devenu cardinal, les autres, il les a placés dans l'armée. Ah, encore même. Ah, mais il avait le bras long, le monde. Il y a eu récemment Henri de Turenne aussi. Ah oui, oui, absolument. Un autre, lui qui n'était pas un descendant, qui faisait de la télévision. Ah, ben voilà. Merci beaucoup. Pas un descendant, mais peut-être de la famille, quand même. De la famille, oui, bien sûr. Allez, à tout à l'heure, si vous revenez. Oui, je veux bien, moi. Voilà. Allez, allez, allez.